Une école de vétérinaires, une végétarienne, des scènes de cannibalisme, le tout dans une production française, c'est l'essence même du film Choc dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on a parlé de grave de Julia Ducourneau. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi tout le monde s'obstine-t-il à parler de ce film qui ne passe même pas dans le cinéma si je veux voir, je suis obligé de faire deux heures de route. Et bien parce que c'est un peu tout ça le problème, parce que c'est très étrange avec ce film, parce qu'on en entend pas mal parler, voire même beaucoup parler, il y a pas mal d'affiches qui traînent dans les villes et pourtant le film n'est projeté que sur une centaine d'écrans en France, ce qui est vraiment très très peu. Pour vous faire une ordre d'idée, une grosse production qu'on attend vraiment, ce sera à peu près 600 écrans et ensuite un film encore relativement bien distribué entre 300 et 400 écrans en France. Même ici à Strasbourg où il y a 5 cinémas, dont un énorme multiplex de 33 salles, qui est un des plus grands multiplexes de France d'ailleurs, et bien le film il n'est projeté que dans le tout petit cinéma d'arrêt d'essai. Le film a gagné ici le prix du public et le prix du jury du dernier festival européen du film fantastique de Strasbourg. C'est quand même dingue. J'avais raté le film d'ailleurs pendant le festival, mais bon je me suis rattrapée maintenant. Le film n'est pas complètement parfait, mais si nous, les gens qui aimons parler de cinéma, avons envie de le défendre et envie de vous envoyer voir ce film, c'est parce qu'on sait à quel point c'est rare qu'un tel film sorte chez nous, soit produit chez nous, soit réalisé chez nous et soit distribué chez nous, tout simplement. C'est un véritable parcours du combattant et on en voit très peu des films de ce style-là et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient vus. C'est pas que les français n'ont pas envie de faire des films de genre, mais c'est qu'on n'a pas envie de les financer, parce que ça ne rapporte pas assez d'argent et parce que ce n'est pas assez exportable. Si par exemple Grave ne passe pas à l'UGC de Strasbourg, c'est parce qu'il est interdit au moins de 16 ans et que du coup, on ne va pas remplir les salles avec un tel film. Donc c'est un film d'horreur avec des scènes assez graphiques et viscérales, écrites et réalisées par une femme. C'est encore pire. Gros gros combat quoi. La force de Julia Ducourneau, c'est qu'elle sort de l'école de la Fémis, qui est la plus prestigieuse école de cinéma de France. Ça peut paraître très étrange à ceux qui connaissent cette école de savoir que quelqu'un qui sort de la Fémis a fait un film d'horreur, parce qu'en général, c'est pas trop le style de la maison, mais on est bien content que ça existe. Alors, pour en parler un petit peu, la Fémis, ça forme juste 4-5 personnes par an et par spécialité. Les élèves sont choisis parmi des milliers de candidats, avec une sélection hyper drastique et hyper minutieuse. Du coup, sortir de la Fémis, c'est presque la garantie d'avoir une carrière et en tout cas d'avoir un gros réseau et l'accès à toute l'industrie. Bon, sortir de la Fémis, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Pour faire son film, Julia Ducourneau, elle a quand même dû aller mendier un tas de productions. Quand vous voyez un peu... Quand vous voyez le générique du film, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas qu'une ou deux prods, mais il y en a bien un 6-7, et même donc des prods en Belgique. Et avant ça, elle avait même fait un court-métrage avec la même actrice que dans Graves, qui à mon avis, il a dû lui servir de véritable carte de visite pour pouvoir ensuite récupérer l'argent de la production de Graves. Une fois le film écrit, tourné et produit, on n'arrête pas là, parce que maintenant, il faut convaincre les distributeurs de sortir le film en salle. Alors, ce qu'elle a fait, Julia Ducourneau, c'est très simple. Elle a parcouru les festivals du monde entier avec son film, et elle a récolté 10 prix à bien avant la sortie du film en France. Ça fait une bonne année, qui tourne un peu à travers le monde, et du coup, il s'est construit partout une assez bonne réputation, de quoi convaincre les distributeurs, peut-être même plus facilement à l'étranger que chez nous, où on est quand même attaché à une sorte de cinéma qui n'est pas le cinéma d'horreur. Quel parcours du combattant, donc, pour ce film ? C'est pour ça qu'il est important de le défendre, d'aller le voir et d'en parler. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des films de genre en France, mais franchement, à part Gaspard Noé, qui fait un film, Tous les tremblements, et Kim Chapiron et son chétane, qui a déjà 15 ans, on n'a pas beaucoup d'exemples. On produit surtout des comédies pourries. J'en viens enfin au film, je suis désolée, mais il était quand même très important de dire ce que j'ai dit avant, parce que, bah, ça fait aussi partie du film. Donc ! Justine a 18 ans. Elle vient d'une famille où tout le monde est végétarien et vétérinaire, et elle va commencer les cours dans la même école de véto, où sa sœur est déjà. Au fil du film, elle va découvrir sa vraie nature, à savoir qu'elle a envie de bouffer de la chair humaine. Le film va amener cette progression de manière très intelligente, et surtout, ne va pas parler que de ça. Parce que finalement, grave, c'est un film sur une fille qui devient une femme, et qui, du coup, se transforme. Et c'est intelligemment montré. Le film est très dérangeant et a un côté très gore, ce qui ne fait que renforcer le sentiment que cette période de la vie, ce passage à l'âge adulte, est quelque chose qui n'est simple pour personne, et qui est finalement assez dérangeant. Le film va aussi beaucoup parler de sexualité, de féminité, et de rivalité entre les sœurs et entre les femmes en général. Il y a énormément de choses à voir dans ce film, mais moi, ce qui m'a énormément marquée, c'est l'environnement dans lequel il est situé. Justine, elle fait ses études de véto, donc dans une clinique vétérinaire, enfin, où tout le monde vit à l'internat, qui est à côté d'un CHU, dans une région grise, à moitié désertique de la France, enfin, les bâtiments des années 70 sont tellement moches, ce qui donne envie de pleurer, c'est bétonné, c'est gris, c'est dégueulasse, c'est l'impression qu'il pleut tout le temps. Enfin bref, c'est très étrange, et du coup, les élèves vivent tous en vase clos là-dedans, ils n'en sortent jamais, vu qu'ils vivent tous sur place, et donc on a l'impression qu'ils sont pris au piège de cet environnement. Évidemment, comme c'est une clinique véto, il y a plein d'animaux morts, et Julia Ducourneau, elle adore les filmer, les mettre en scène, et ce qui renforce encore ce côté très dérangeant du film. À mon avis, tous ces choix, l'école vétérinaire, cet internat, enfin, ce côté gris, et tout ça, c'est pour montrer qu'une personne, elle se construit aussi en contact de son environnement. Et finalement, Justine, elle est dans un zoo, et dans le zoo, elle se transforme en animal. C'est ça que le film raconte pour moi. C'est jamais du gore gratuit, il n'y a jamais du gore pour du gore. Le film, il va montrer de manière très intelligente la transformation d'un personnage, sa progression, et bon, alors, ces scènes de gore, en fait, finalement, elles sont là pour raconter une histoire qu'on connaît déjà, mais de manière différente. C'est aussi là pour déranger et installer une ambiance que vous n'avez pas l'habitude de voir, et c'est ça aussi, le cinéma. Parce que, heureusement que ça existe, ce genre d'ambiance viscérale, ça va vous prendre, et du coup, vous n'allez pas lâcher le film. Ça va vraiment vous intéresser, grâce à cette atmosphère que crée le film. Garence Marie-Lier, qui n'a même pas 20 ans, et qui joue donc le rôle de Justine, est très très bien castée pour le film, et surtout, elle est très bien dirigée, parce qu'il y a même quelque chose avec sa gestuelle. Au début, c'est vraiment la petite fille qui est là, et qui est coincée, et qui se tient droite comme un I, et au fur et à mesure du film, même sa gestuelle se transforme, mais elle devient beaucoup plus lassive, on va dire. Enfin, c'est très intéressant, regardez ça, c'est très bien mis en scène. Ella Rumpf, qui joue la sœur, est très convaincante aussi, et on retrouve un jeune acteur qu'on voit énormément dans le cinéma français en ce moment. C'est Rabat Naït Oufela, qu'on a pu voir récemment dans Patients, mais aussi dans Nocturama, ou Bande de filles. Je pense vraiment qu'aucune scène n'est laissée au hasard dans ce film, qu'elles ont toutes une symbolique, qu'elles veulent toutes dire quelque chose, même s'il y en a certaines, comme la scène où elle vomit les cheveux, où je me demande encore ce que ça fout là, et quel est le sens de ce truc là. Mais je pense qu'il y en a un. Vraiment. Si vous avez une interprétation, je suis tout douille. C'est peut-être même un film qui mérite d'être vu finalement. Julia Ducourneau, en fait, elle utilise le cinéma de genre pour raconter une histoire qu'on connaît déjà un petit peu finalement. Techniquement, c'est assez parfait. C'est marrant parce qu'il y a des plans fixes qui font extrêmement cinéma français. Il y a une très bonne utilisation de la musique, avec des chansons très modernes qu'on connaît très bien. Il y a un thème musical complètement grinçant et complètement glaçant qui revient sur plusieurs scènes qui fonctionnent très très bien. A noter aussi qu'elle adore faire ressortir la couleur du sang et qu'il y a vraiment une photographie complètement glaciale dans ce film qui du coup tranche avec les scènes où il y a du rouge quoi. Et du coup, ça se voit, ça ressort très fortement et c'est vraiment appréciable. Ça renforce encore tout le côté glauque du film. Il y a vraiment tous les artifices techniques pour induire le malaise. C'est vraiment très bien fait. Après, si je peux faire quelques reproches au film, c'est que j'ai remarqué à certains moments qu'il y a un peu des dialogues qui sonnent assez faux et qui sont peut-être un peu assez creux et comme je l'ai dit avant, il y a des scènes dont j'ai pas forcément percuté la symbolique et que je me suis un peu demandé ce qu'elles foutaient là mais je pense qu'elles ont un sens. À part ça, il n'y a pas tellement grand-chose à redire sur ce film. En tout cas, techniquement, il n'y a rien à dire. Si on a l'habitude de voir des gros films d'horreur, on sera déçu, je pense. Si on a l'habitude de voir des films français, on sera déçu. En fait, il faut complètement revoir ses attentes de l'un ou de l'autre pour pouvoir réussir à apprécier grave, en fait. C'est un film comme vous n'en avez jamais vu aucun autre, c'est certain. Si on veut parler de la fin, je la trouve personnellement très bien amenée. C'est un film de genre et il lui fallait une chute qui soit comme ça. Ça colle avec le genre du film et avec l'ambiance, finalement. J'ai juste envie de revenir sur une petite polémique qu'il y a eu un peu autour du film en disant que c'était un film anti-végétarien, anti-véganisme, etc. Pro-carnivore, anti-animaux, enfin, plein de choses. Ça n'a rien à voir avec le film, ça n'a aucun rapport, finalement. Il n'y a aucun parallèle qui est fait avec ça. C'est pas de ça que ça parle, finalement. Ça ne parle pas de manger ou pas des animaux, ça ne parle pas de animalisme ou pas, c'est juste quelqu'un qui se transforme. Voilà, c'est ça. C'est une parabole sur quelqu'un qui se transforme. C'est ça, le film. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de polémique à faire autour du véganisme ou quoi que ce soit. Pour moi, grave, c'est une petite perle parce que c'est une véritable expérience cinématographique. Si vous le voyez seulement comme un film horrifique, vous allez être déçus parce qu'en fait, c'est un film bien plus profond et bien plus réfléchi que ça. Chaque plan est extrêmement travaillé, extrêmement stylisé et il y a un sens derrière chaque intention de Julia Ducourneau, en fait. Le film n'existe pas seulement pour vous crisper à votre fauteuil. Il veut vraiment vous montrer quelque chose. C'est viscéral comme film. Vous allez vraiment avoir mal au bide et vous allez avoir des réactions bizarres. Il y a des filles au Canada qui sont évanouies dans le cinéma. Moi, j'ai des copains qui m'ont raconté qu'ils ne pouvaient s'empêcher de manger devant ce film et moi, j'ai passé une heure et demie comme ça. À mordre mon doigt. Je ne sais pas pourquoi. Et vous comprendrez peut-être aussi pourquoi il y a des fois des accidents de voiture sur des lignes droites. Je recommande grave qu'il y ait un vrai bon film. Bon, il faut avoir le cœur accroché, je ne vous mens pas. Mais il faut voir ce film. Ne serait-ce que pour soutenir les bonnes productions françaises qui font autre chose que des comédies pourries qu'on a déjà vues et revues avec toujours les mêmes acteurs. Non, allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous avez un peu de courage parce que oui, je le redis, ce n'est pas tout public. Déjà, c'est moins de 16 ans. Allez-y. Allez voir grave. Voilà, cette critique est terminée. Vous avez mon avis sur Grave de Julia Ducourneau. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr. Vous trouverez l'adresse dans la description de cette vidéo. Et voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada